Je m'adresse à ceux qui sont... Vous félicitez. Félicitez tout le parti, tous les militants, et en particulier le président Adrien Mboudji. Je le dis à titre personnel, mais à un autre titre aussi. Voyez-vous, ce à quoi nous assistons, c'est des exercices qui sont là dans nos partis politiques. Et je ne vois pas comment un parti politique peut être réellement une force politique s'il est composé d'hommes non formés. Et par conséquent, ce à quoi nous assistons ici, c'est la formation, l'éducation, l'information. Parce que si vous n'êtes pas formés et si vous n'êtes pas informés, vous ne pouvez pas apprécier réellement la situation nationale de votre pays. Donc, Maître Adrien Mboudji, vous faites œuvre utile pour demain. pour la question. Deuxième chose que je voulais dire avant toujours de poser mes questions, c'est le fait quand même que nous avons en face de nous un parti politique qui a suffisamment d'expérience. depuis plus de 20 ans, le parti du renouveau démocratique est en train de faire son petit bonhomme de chemin, voir son grand bonhomme de chemin. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, dans les années précisément 99, avec le président Mboudji, on s'est retrouvés quelque part. Il est vrai que ce n'était pas facile, mais on a conservé quand même cette amitié. Je voudrais aussi, avec votre permission, dire que nous nous félicitons au niveau du gouvernement du partenariat que nous avons avec le parti du renouveau démocratique. C'est vrai que de temps en temps, comme ce fut le cas ce matin, il y a eu quelques petites scènes de ménage. Mais nous considérons ça comme de petits obstacles de parcours. Et que par conséquent, dans un foyer, il y a toujours quelques petits malentendus du fait certainement qu'on ne sait pas expliquer. Lorsque nous allons nous expliquer, le PRD comprendra que ce que le gouvernement fait, il le fait selon une certaine méthode et non dans la confusion. Le PRD, lorsque nous allons avancer des arguments, lorsque nous allons dire voilà ce pourquoi nous sommes en train de faire ci, le PRD, notre partenaire, notre épouse, dira J'ai vu que vous avez abordé la question de démocratie sur le plan théorique et sur le plan pratique. Je crois que c'est à la conférence nationale. Si nous voulons réellement apprécier le processus qui nous a conduits à la démocratie actuelle et à la conférence nationale qu'il faut remonter. Et là, avouons que nous avons fait une grosse bêtise. Nous tous. Pourquoi ? Nous sommes venus à la conférence nationale pour dire que le groupe attend. On est venus à la conférence nationale avec l'idée qu'il faut chasser un homme. Et rapidement, si vous avez constaté dans la salle, il y en avait qui disaient « Mais si moi, ça suffit ! » Résultat, on n'a pas réfléchi et on a imité ce que certains avaient amené comme s'il n'y avait pas des gens au sein du pays qui réfléchissaient suffisamment. Pourquoi nous allons amener la Constitution de la France ? Nous n'avons pas ici des gens qui réfléchissent. on a apporté ça. Voilà les problèmes que ça nous crée aujourd'hui. Deuxièmement, je voudrais bien savoir pourquoi on n'a pas voulu penser comme dans d'autres pays en France. C'est-à-dire des gens qui conservent leur culture, des gens qui créent leur Constitution en fonction de leur environnement. de leur environnement. Deuxième question, deuxième question, c'est le multipartisme. Si nous continuons à soutenir que le multipartisme, tel qu'il s'observe aujourd'hui là, va nous conduire à une bonne démocratie, je crois, que nous nous enrons. La bonne preuve, depuis 20 ans, nous faisons le multipartisme intégral. Mais vous voyez ce qui se passe lors des élections. On aboutit à quoi ? Rien que pour installer la Sénat, c'est tout un problème. Mais pourquoi nous allons toujours faire ce qui ne nous permet pas de réussir au lieu de réfléchir pour trouver ce qui va nous permettre de réussir ? Je ne suis pas contre le multipartisme, mais c'est une question qu'il ne faut pas dire tout simplement qu'il faut conserver ça parce que ça permet de la liberté. Je vous remercie. Je ne peux pas prendre la parole ici. Ça rende hommage au président de l'Union que j'ai connu en 1988. Et l'histoire a fait que nous nous sommes retrouvés à l'Assemblée en août 91, président de la législature en 1995. Vous m'avez fait cette confiance. Nous l'avons beaucoup. Je l'ai dit même si nous avons fait beaucoup de choses en secret aussi et de confidance pour nous maintenir au pouvoir les quatre ans. Parce que les conséquences de nos décisions de la conférence nationale, c'est nous qui avons supporté ça. Je vous remercie pour avoir supporté tout cela. à l'Assemblée nationale. forcée à démission du président de l'Assemblée nationale. Je ne permettrai pas, même si je n'aime pas le président Gouéli qu'on ait des titres. J'ai rendu hommage au président Gouéli et il a tout fait pour qu'en 93, on maintienne le président Gouéli à la présidente de l'Assemblée nationale. On a pu terminer une législature. C'est ça qui a fait qu'on est à la sixième. Si je parle aujourd'hui, maître, je vous l'ai déjà dit, vous avez dirigé un grand pouvoir du grand parti, pardon, qui était parti du pouvoir. Le Père D était parti du pouvoir. Parce que les jeunes, maître Gouéli vous a laissé un instrument de lutte politique que nous tous nous aurons bien voulu avoir. Moi qui vous parle, j'avais un petit parti qui m'a conduit en 4h00 à l'Assemblée, mais il a disparu. Parce que je l'ai décisionné rapidement avec d'autres petits partis. C'est là qu'il est important. Maître, merci. Si je l'ai dit aujourd'hui, c'est pour demander à la Gouéli du Père D d'être fier de son parti. Vous parlez depuis une fois mes grands-frères, pas pour aider les garçons d'autres. Si je vous parle comme ça, c'est pour vous dire « Oh, moi, je vais venir. » C'est pour que les jeunes sachent ce que c'est bon que le président Ombéji fasse toute cette bagarre. Merci, M. Ombéji, je l'ai dit devant les chefs de l'État, je l'ai dit partout avec les groupes. Vous avez animé la vie politique nationale. Si le PSD n'existait pas, il fallait le PSD. il fallait créer le PSD n'existait pas. Et c'est là important. Je l'ai dit la même chose de l'État, il faut se battre pour garder la LB. Il faut se battre pour garder le PSD. Il faut se battre pour garder que le PSD soit le ton. prier pour nous pour le PSD. J'ai écrit beaucoup de choses sur le métier parti. Et j'avoue ici, ici et maintenant, qu'il ne faut pas l'encourager dans un pays africain. Dans un pays qui a un type de régime totalitaire tel que nous nous étions ou dans le régime qui était à côté de nous comme le Togo ou ailleurs, si vous décidez le métier parti politique tout de suite, je vous le dis, je n'ai aucun peur de rien. À 67 ans, c'est fini. Il ne faut pas continuer de la théorie. L'Afrique a besoin des partis forts pour construire le pouvoir d'État. Nous sommes en train de construire une nation. Nous n'en avons pas encore une nation. C'est ça le problème de fond. On n'en a pas encore une nation. Nous sommes en train de construire une nation. Si nous laissons 232 partis politiques concouris à la quête du pouvoir, à la conquête du pouvoir, et lorsque nous arrivons à l'Assemblée, ça se bloque. Moi, je vous dis la vérité, c'est vrai, ça ne limite rien la liberté démocratique. On a aussi milité dans ce mouvement démocratique. On sait comment l'Europe a été bâtie. On sait comment les États-Unis ont été bâtis. le président Obama l'a dit au président africain qu'il a rencontré. Les États-Unis, ça n'a pas été bâti avec la démocratie. Ce n'est pas avec Lincoln en 1716, sous le contrôle du procès qu'on a fait notre collègue, que les États-Unis ont été bâtis. La démocratie est venue après. La fortune était là. La discipline était là. Mais il nous faut dire cela aux jeunes. Pour qu'on réfléchisse, on ne dit pas qu'on connaît, mais pour qu'on réfléchisse, nous, on a fini. M. Merci. Donc, pour le dialogue, à ce que je voulais dire, le deuxième point sur lequel il faut que j'insiste, c'est le conseil de politique du chef de l'État. Et vous avez abordé deux principales questions. La révision de la Constitution et la question du dialogue social. En ce qui concerne la révision de la Constitution, merci au Converseur de rappeler les prérequis pour aller au diable. Pour aller, pardon, pour faire, pour bâtir, pour refaire une Constitution. Nous n'avions pas l'ambition. Le président Yaya Boni en Veneuve n'avait pas dit qu'il va réviser la Constitution. Et je l'ai regardé à la télévision, il ne faut pas que les hommes politiques aussi prennent des décisions et reculent après. Je suis parmi eux aussi. Entre les deux tours en 2006, et je le répète, le président Oubéi, je leur dis qu'il était celui contre lequel toute la classe qu'on tisse est battue. Il était le seul. Toute la classe qu'on tisse est battue contre lui. Tant c'était ses amis. Mais ils sont venus soutenir Yaya Boni. C'est eux-mêmes qui ont dicté l'accord politique dont je vous ai parlé. Et une fois que j'ai dit cela, c'est eux qui ont demandé, il faut dire la vérité, l'évaluation de la Constitution nationale, la révision, la Constitution. Entre l'évaluation, la réélection, la révision, on fait de la sentence. Moi, je ne sais pas, mais la sémantique, avec le contrôle du pouvoir s'avé. On fait de la sémantique. Évaluation, le droit de boucher, c'est quelque chose. La réélection, si c'est pour réélection, depuis qu'on le dit, quand même, faites-moi. Comme a dit notre professeur tout à l'heure, mais depuis qu'on réélise cette Constitution, on va réaliser ça pour nous en dire comme on va dire au professeur et Maurice, un grand constitutionnaliste, ou européen, ou l'homme de venir réélection. Et j'ai entendu dire, ceux qui ont signé l'accord politique à Yébouni, qui n'ont pas dit à Yébouni, d'aller réviser, mais ils m'ont dit d'aller yébouni. Mais quand même, il y a un minimum, il y a un prérequis. C'est un prérequis. Le fait que la classe politique ait demandé cela, en 2008, nous avons respecté la corporelle. Et nous avons mis en brin la révision de la Constitution. Maître Moumédi n'est pas conseillé. Mais nos amis d'hier ont dit non. aussi assez large. Et à la fin, au moins, pour pouvoir aller vite, en 2009, lorsque la commission a fini, les chefs de l'État ont mis en plein pétit une commission de réélection dont je réponds au professeur Moumédi. J'ai fait partie de cette commission et nous avons extrait les points que nous estimons qui sont précoces pour que la Constitution, pour que notre démocratie continue. il y a ce qu'on a appelé les fondamentaux qu'on ne touchera jamais. Et ces fondamentaux, le professeur l'a cité tout à l'heure, les libertés de mort et comment on va faire, l'alternance au pouvoir. Si vous ne faites pas l'alternance, il n'y a pas de démocratie. Donc, voilà un peu. mais qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a tout ce bois maintenant ? En 2009, nous avons envoyé à l'Assemblée nationale qui est en train de se déplacer ? Ça a été bloqué. Mais lorsqu'après 2011, nous avons 10 minutes. 10 minutes, tu étais passé ? Non, c'est moins grave. C'est moins grave. C'est pas grave. C'est moins grave. Hé, c'est pas grave. C'est moins grave. Non, on était des invités. Allez-y. C'est la sécurité populaire. Non, il n'y a pas de problème. Je vais aller vite. C'est pas grave. Ce que je veux dire que vous reteniez, c'est que c'est la nautique. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que la révision de la Constitution des chefs d'État l'a dit plusieurs fois, nous n'avons indiqué que quatre points qui nous paraissaient fondamentaux pour améliorer la gouvernance économique. Il a parlé de reddition de comptes. Maître, ou bien professeur, aujourd'hui, je suis au Béné depuis 40 ans. Les gouvernements se sont passés. Aucune structure n'a jamais dit chaque année comment le gouvernement dépense les fonds publics. C'est ça, la toute la toute. Donc, c'est pour améliorer économiquement. et tout le reste, vous connaissez la Sénat, je ne reviens pas sur ça. Donc, ce n'est pas le problème de fond. Maintenant, qu'on dit le dialogue national. L'histoire du dialogue national de toutes les façons. Si vous faites un dialogue national avec quelqu'un, il a dit déjà que les gens viennent avec des propositions prédéterminées et non dégouziables, on ne peut pas faire le dialogue. mieux. Professeur, le dialogue tel que lui n'a fait la nation dans son document avant, il avait sorti, il n'était pas à cette rencontre-là. Il perdait les n'étaient pas à cette rencontre-là. Si c'est pour aller à la deuxième conférence nationale vice, ou qu'on ne vienne qu'on n'acceptera pas. Nous sommes des hommes politiques, nous sommes au pouvoir et on n'acceptera pas ça. À la deuxième conférence nationale. Par contre, nous sommes ouverts au dialogue. Et Maître Bedi m'a dit tout à l'heure qu'il va me donner des secrets, on va aller au dialogue national et on verra avec lui. Merci, je vous remercie. Félicité le président Mbedi et le PRD d'avoir organisé cette université de vacances. Parce que c'est un lieu privilégié pour avoir la connaissance. Et nous savons que le prophète dans les Hadith a dit qu'il faut aller même en Chine chercher la connaissance. Et dans la Bible il est dit mon peuple meurt faute de connaissance. Il faut qu'on évite que la démocratie ne meure faute de connaissance. Et je crois que c'est ce que le PRD est en train de faire. Le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir c'est attirer l'attention des communicateurs et de tous sur une dimension que nous ignorons un peu c'est la dimension culturelle de la politique. Et je pense que le fait que nous n'attachions pas l'importance à la culture est un élément qui nous freine dans l'avancée de la démocratie dans notre avancée dans le développement. Quelques exemples. Le professeur a justifié parler de la nécessité du dialogue. Il a également parlé de la nécessité de se faire et il ne peut pas avoir de dialogue sans confiance. Je voudrais citer quelques points et vous me le permettrez je prendrai des exemples en langue fond parce que la plupart nous ici c'est la langue que nous parlons. Et dans notre culture nous avons le phénomène de vous rencontrez un de nos compatriotes le matin vous le saluez vous dites il vous répondra c'est pas souvent ça il a un peu peur surtout s'il ne vous connaît pas de vous dire non Ndokandji je me porte bien et pourquoi il agit il répond comme ça parce que il y a une présomption de méfiance envers celui qui lui pose la question. Le deuxième élément que je voudrais citer c'est le principe de Badé Tchédien Nabi Badé Tchédien Nabi là ça veut dire que d'entrée de jeu on exclut la collaboration avec l'autre la confiance la mise en commun avec l'autre pour qu'ensemble on puisse construire quelque chose de viable parce que d'entrée de jeu on se dit ah c'est pour moi seul qui peut et nourrir donc je prends je parle en langue fond si vous rentrez dans les autres cultures ma culture la culture Yoruba vous retrouverez les mêmes exemples donc ceci pour dire qu'il serait bon qu'en même temps que nous réfléchissons aux problèmes politiques on puisse parler aussi de la dimension culturelle parce que si nous ne résolvons pas ces problèmes là il nous sera difficile de régler également les problèmes politiques donc j'invite les politologues toutes ces personnalités là à aller dans ce sens le troisième point rapidement non le troisième point rapidement et je voudrais l'aborder parce que le professeur et moi on est plus ou moins de la même école et il a posé la question de de dire est-ce que si il n'y avait pas eu le non-paiement des salaires est-ce qu'il y aurait eu la conférence nationale je voudrais attirer son attention sur deux principes ce qui s'est passé au niveau de la conférence cela répond à la question de ça ne peut arriver que lorsque ceux qui gouvernent ne peuvent pas gouverner comme par le passé et ceux qui sont gouvernés refusent d'être gouvernés comme par le passé et deuxièmement le principe aussi c'est que même pour que cela arrive il y a toujours les conditions objectives et les conditions subjectives les conditions objectives c'est ça le non-paiement des salaires mais les conditions subjectives c'est toutes ces forces politiques là qui ont travaillé à l'innovation de la conscience politique des populations en ce moment là donc je crois que si on va dans cette direction là on pourra peut-être répondre à votre interrogation voilà je vous remercie 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 je vous remercie